Et nous allons maintenant écouter la dernière communication de cette matinée, celle de Denis Rousset qui va nous parler de Louis Robert dont je crois il est le deuxième successeur sur la chaire d'épigraphie grecque à l'EPHE, je ne me trompe pas, entre Robert, Gauthier... La chaire existait à l'EPHE avant Louis Robert. Oui, mais après Louis Robert, Gauthier est donc vous-même. Merci beaucoup, merci M. le Président, merci aussi à Jean-Luc Fournet pour l'invitation à prendre la parole aujourd'hui. Chers et chers collègues, sans doute est-ce une apparente anomalie que le titre de l'exposé que vous allez entendre restreint à une seule personnalité, Louis Robert, puisque l'on s'attendrait sans doute à entendre traiter ici, à côté des origines des hautes études et des autres civilisations et champs disciplinaires, également de l'antiquité gréco-romaine à l'école pratique et au collège. Mais, outre qu'une synthèse sur ce sujet eût inévitablement débordé les limites imparties à une communication, Louis Robert ne suffit-il pas à incarner à lui seul le domaine pour le XXe siècle et pour l'école et le collège considérés conjointement ? Paul Veyne a affirmé « Louis Robert a été un des plus grands savants de notre époque, au sens presque sacré qu'avait le mot de savant au XIXe siècle ». Pourtant, son nom ne figure pas au nombre des savants de renom de l'école pratique dans la liste qu'en donne son site Internet. Cet oubli est réparé dans le livre du cent cinquantenaire et par le programme que Jean-Luc a judicieusement composé. Nous l'en remercions vivement tant il est évident que le magistère de Louis Robert, directeur d'études pendant 41 ans et professeur ici pendant non moins que 35 ans, a exercé et continue à exercer un ascendant révéré et dûment célébré. Le nombre des célébrations, notamment par M. Denis Kneufler, il y a dix ans, et par notre docteur honoris causa, Mme Charlotte Rouechet, en juin dernier. Ce nombre même ne rend-il pas mon intervention superflue, voire déplacée ? C'est en effet celle d'un simple épigone, né trop tard pour avoir été l'auditeur de Louis Robert, alors qu'un diadoc, tel ici Denis Kneufler ou pour l'école pratique Denis Faissel, eut apporté sur le maître un témoignage authentique. Il serait donc prudent que j'arrête d'ores et déjà mon exposé et nous pourrions procéder à une lecture d'extrait de Louis Robert. Ce n'est sans doute pas le principe de cette journée et j'aborderai donc en étudiant, pardon, en éludant ce qui a déjà été écrit ailleurs, quelques aspects de son enseignement, de son œuvre, de son héritage. On ne peut évoquer le directeur d'études et le professeur que fut Louis Robert sans d'abord rappeler des dates et des lieux. Né en 1904, il étudia au lycée Louis-le-Grand, au Collège de France et à la Sorbonne, puis à l'école normale. Agrégé en 1927, il rejoignit l'école française d'Athènes. De retour en 1932, il devint sans délai directeur d'études à la section des sciences historiques et philologiques. En 1939, il fut élu professeur au Collège de France. Robert, permettez-moi de l'appeler désormais ainsi, Robert enseigna dans les deux établissements sous trois intitulés qui illustrent l'esprit commun et la complémentarité ayant présidé à la définition de main-poste de part et d'autre de la rue Saint-Jacques. Rappelons d'abord que, bien qu'aucun diplôme ne fut et ne demeure indispensable pour enseigner hautes études, Robert y soumit en 1932 une thèse intitulée « Études sur la géographie historique de l'Asie mineure », thèse que néanmoins il passa toujours sous silence. En mars 1932, le même jour, cette thèse reçut un rapport favorable et, en remplacement de Victor Bérard, jusqu'en 1931 directeur d'études en géographie ancienne, Robert fut élu pour donner aux hautes études un enseignement appelé « Géographie historique du monde grec », intitulé « qui l'y conserva jusqu'à l'année 1964 seulement ». Au collège, à partir de 1939, Robert enseigna sous l'intitulé « Épigraphie et antiquité grecque », intitulé qu'éclairent les rapports entre les deux établissements, rapports à la fois d'origine et de circonstance. C'est sur le modèle de la chaire double, ici et là, nommée « Épigraphie et antiquité romaine » de Léon Régnier, cofondateur des hautes études, que l'intitulé « Épigraphie et antiquité grecque » existait de façon parallèle, d'une part au collège, inauguré en 1877, et d'autre part comme direction d'études à l'école, sans discontinuité de 1892 à 1932. Depuis 1927, la direction d'études « Épigraphie et antiquité grecque » était occupée par Émile Bourguet, qui eut rapidement comme chargé de conférence, puis suppléant Pierre de la Côte-Messelière. Or, un rapport sur la vacance ouverte par la disparition de Victor Bérard en 1931 montre que pour une direction d'études relative à l'hélénisme, fut évoqué en 1932 justement le nom de la Côte, auquel cependant fut préféré Robert, et ce donc pour un enseignement de géographie historique. Pour sa part, la Côte ne fut élue directeur d'études que trois mois plus tard, en juin 1932, sur la direction d'études qu'abandonnait alors Émile Bourguet, nommé peu avant au collège, professeur de langue et littérature grecque. C'est donc la Côte qui recueillait et devait conserver toute sa carrière l'intitulé « Épigraphie et antiquité grecque des hautes études ». Cela n'empêcha pas Robert d'enseigner de son côté à l'école, dès 1933, lui aussi l'épigraphie, ainsi que la numismatique grecque. Mais ce fut, du moins jusqu'en 1964, dans une direction d'études officiellement dévolue à la seule géographie historique. Ici, en 1938, c'est sur le crédit laissé disponible par le départ d'Émile Bourguet, professeur de langue et littérature grecque, que fut votée la création d'une chaire d'épigraphie et antiquité grecque, si bien que, comme le note Vivi Péraki dans « La politique des chaires au Collège de France », fut de fait suspendue la seconde chaire traditionnelle au collège pour le grec. L'élection de 1939 permettait au jeune Robert d'y enseigner sous l'intitulé même dont, à l'école, l'avait privé l'élection de la Côte. C'est seulement en 1964 que le départ de ce dernier laissa Robert prendre enfin hautes études et, jusqu'à son propre départ en tête en 1974, l'intitulé élargi, « Épigraphie grecque et géographie historique du monde hélénique ». Le style respectif des enseignements à l'école et au collège est aisé à restituer, grâce à la série exhaustive des rapports sur ses conférences et sur ses cours, grâce aux témoignages d'anciens auditeurs et aux déclarations de Robert lui-même, entre autres dans sa correspondance inédite. Robert aimait professer. Il n'a pas ménagé son temps pour l'enseignement qui était, selon ses mots, systématique, suivi et absorbant et d'autant plus prenant que Robert donnait dans la Sorbonne deux conférences, professant là deux heures à deux heures trente chaque semaine et au collège, deux séries parallèles d'une quinzaine de cours annuels. Entre les deux enseignements, la différence tient moins au sujet traité, ici et là, par Robert, qu'au style et à la méthode. Les hautes études étaient le lieu où il expliquait de grandes séries de documents, avant tout monnaie et inscription, qu'il aimait à présenter en photographie, estampage et moulage, voire, si possible, montrées directement pour les monnaies, et pour les inscriptions, dans les séances régulièrement données au Louvre avec Jeanne Robert. C'était la formation au tâtonnement du déchiffrement et à la constitution du document comme source philologique et historique. Cet enseignement se traduisait par des exercices d'établissement et de traduction éprouvant pour les auditeurs, lesquels devaient préparer les inscriptions en allant les copier dans les pires éditions que le maître utilisait ensuite comme repoussoir. Le programme des hautes études était assez souple. Souvent, Robert donnait des séances en lien avec les recherches et les questions des auditeurs. Au collège, les cours se déroulaient ex cathédra et sur un ton moins libre. De la teneur de cet enseignement, Robert a écrit « Le professeur choisit parmi ses découvertes non point celles qui seraient à exposer, mais celles qui, partant d'une difficulté, doivent être prouvées, car l'enseignement n'a pas sa plus grande vertu quand il expose et qu'il raconte, mais quand il prouve et qu'il réfute. » Robert passait ainsi au crible de ses cours, ses démonstrations et ses publications à venir, et ce, dans tous les domaines des antiquités, termes qu'il défendait comme recouvrant, je cite, « tout ce qui concerne la vie des anciens ». Ces enseignements, réalisés assurément pour toute l'antiquité gréco-romaine, le mot d'ordre, « docket omnia ». Cette universalité fut celle-là même de l'œuvre écrite de Robert, dont j'esquisserai maintenant quelques traits sous la forme d'abord de nombres et de mots-clés. L'œuvre compte une trentaine de livres, à peu près 500 articles, environ 20 000 pages imprimées. Sur ces titres, quelques 70 ont pour co-auteur Jeanne Robert, l'une de ses premières élèves aux hautes études, son épouse, la compagne de ses missions et son indispensable collaboratrice. L'universalité de cette œuvre est illustrée par les aires géographiques et périodes que Robert explora et par les domaines où il déploya son érudition et établit la méthode. C'est toute la Méditerranée, la mer Noire, l'Anatolie, tous les lénismes de l'époque archaïque à Byzance. Ce sont la littérature, la langue, l'histoire des institutions, la topographie, la cartographie, la faune et la flore, l'histoire de l'exploration de l'Orient. Ce sont la papyrologie, la numismatique, l'épigraphie, l'archéologie, la géographie historique. Parmi les sujets que son œuvre illumina, citons encore l'interprétation des épigrammes, les rapports entre grecs et indigènes, les relations entre cités, rois et romains, l'histoire des concours et des cultes et encore l'unité d'une civilisation que l'on peut appeler hélénistico-romaine. Cette énumération n'est qu'un pâle reflet de la profusion et de la profondeur de l'œuvre dont le génie consista à confronter et à combiner les sources. L'un des traits marquants est l'exhaustivité. Un antiquisant, et particulièrement un historien de la Grèce antique, a la possibilité, à la différence des spécialistes des périodes ultérieures qui ont souvent pléthore de documents, d'étudier toutes les sources sur le sujet qu'il choisit de traiter, quelle qu'en soit la diversité. Possibilité, l'exhaustivité est également un impératif que l'œuvre de Robert a maintes fois réalisée. Cette exhaustivité eut également pour effet le désenclavement de disciplines auxiliaires de l'histoire. Citons d'une part l'onomastique. Après Friedrich Bechtel qui avait fait l'histoire des anthroponymes grecs, Robert fit l'histoire par les noms, montrant comment en tirer des indices pour l'histoire des cultes et des cultures. C'est d'autre part la numismatique. Robert mit celle-ci à contribution pour écrire l'histoire par les monnaies, non sans procéder également lui-même à la publication de monnaies inédites. Robert fut en effet, comme il est naturel chez un historien exhaustif, également un inventeur et un éditeur de sources. Il produisit quantité de monnaies et d'inscriptions nouvelles, tout particulièrement pour l'Asie mineure, dont il avait très tôt compris combien elle était et demeure, un réservoir de sources inédites pour qui travaille sur le terrain. Robert fut-il le plus savant des érudits hélénistes et le plus prolifique des philologues et historiens positivistes à la façon du XIXe siècle, comme pourrait le laisser penser quelques appréciations et même, qui sait, son absence parmi les personnalités que le site de l'école met en exergue. Examinons le rapport de Louis Robert à l'archéologie. On a cru en effet devoir regretter chez lui un intérêt limité pour cette discipline, reproche indue à celui qui dirigea pendant plusieurs années des fouilles en Turquie. Un cours de 1968 montre avec quelle acuité Robert discernait la portée de la fouille suivant les périodes respectives de l'occupation d'un site. Mais il est vrai qu'à la même époque, Robert affichait son scepticisme par rapport aux subtilités de la fouille stratigraphique et son dédain du criblage des déblés. Il réprouvait aussi le déguisement de l'archéologie sous le masque des sciences exactes et il exprimait sa réticence par rapport aux traitements mécanisés par micro-fiche ou ordinateur. Or, c'était l'époque même où, à la sixième section de l'école, Paul Courbin créait le Bureau d'études des méthodes archéologiques. De son côté, Robert, contre cette archéologie qu'il disait triste, défendait, dans une fameuse conférence de 1968, les dates ont leur importance, une archéologie humaniste, c'est-à-dire l'interprétation des objets sortis de terre unis à celle des textes. L'archéologie imprègne un domaine dans lequel l'œuvre fut des plus novatrices et où Robert montra sa capacité à susciter de nouvelles questions dans ce que l'on peut appeler, même s'il n'eut pas employé pareil terme, un nouveau cadre épistémologique. C'est la création de la géographie historique de l'Antiquité grecque dont le mérite lui revient. Certes, il y avait bien la tradition en partie commune aux hautes études et aux collèges de la géographie historique, d'abord fondée sur les textes, d'Erneste Desjardins à Auguste Longion et Victor Bérard, puis celle de Roger Dion. Mais c'est Robert qui introduisit dans l'histoire grecque la géographie. Ce qu'il appelait la géographie humaine rétrospective se fondait sur la contemplation des paysages, la géologie, la botanique, la cartographie, le recensement des vestiges et des ressources de toutes époques, l'étude de la vie paysanne destinait tout cela à caractériser tous les sites, fouillés ou non, à retracer les voies de communication, à décrire et définir le territoire extra-urbain. C'était faire la part du milieu à la façon de la géographie de Vidal de la Blache à Lelanou et de fait écrire l'histoire dans la longue durée, perception qui était bien celle de Robert, sans qu'il se réclama pour autant de l'école des annales. Cependant, malgré les avancées décisives que Robert imprima à la géographie de la cité, son apport en ce domaine a été critiqué. On a taxé son approche de non-systématique, de romantique. Il est vrai que ses sources principales étaient les voyageurs du XVIIIe et du XIXe siècle et les nombreux voyages qu'il avait lui-même menés. Robert dissimulait mal son attachement voire sa nostalgie envers l'Orient méditerranéen avant son urbanisation et son industrialisation comme si un même mode de vie ancien, adjectif dont il use volontairement quelquefois à la place d'Antique, unissant l'homme à son milieu, s'était perpétué jusqu'au XXe siècle, jusqu'en 1960, dit-il pour le pays turc. Aussi, ces tableaux insistent-ils sur les éléments durables d'un monde rural et d'une économie avant tout sylvicole, pastoral et agricole, selon une vision que l'on pourrait taxer de naturaliste ou déterministe et qui a pu également contribuer, sans doute involontairement, à cette représentation de l'économie antique que l'on appelle primitiviste. Il est remarquable que les critiques adressées par quelques antiquisants à la géographie de Robert trouvent aujourd'hui un écho chez les historiens de la géographie. Dans leur étude sur la géographie au Collège de France ou les aléas d'une inscription disciplinaire, Olivier Aurin et Marie-Claire Robic analysent l'élection à une chaire en 1969 après le départ de Roger Dion. C'est Robert qui apporta alors un soutien décisif à Maurice Lelanou, l'auteur des « Pas très paysans » de la Sardaigne, chef-d'œuvre de géographie régionale teinté de déterminisme que d'ailleurs il a légué, Robert, dans sa conférence de 1968, vantant là, comme l'année suivante dans son rapport, l'humanisme de Lelanou. En faveur de ce dernier, Robert mettait en avant les notions de paysage et de symbiose entre nature et groupements humains pour les opposer à la figure adverse, je cite, du spécialiste jargonnant et inféodé à la civilisation technicienne. Je cite ici les deux auteurs de l'analyse de cette élection qu'il conclut en soulignant le caractère déjà très désuet de la conception de la géographie du proposant Louis Robert. Un demi-siècle a passé et 33 ans depuis la mort de Louis Robert. L'homme et l'œuvre demeurent si impressionnants que certains lui vouent, je cite, un culte. Est-il sacrilège de se demander quel est le lait de cette œuvre ? Dans le domaine de l'épigraphie grecque, que son œuvre a servi plus que tout autre, Robert fut le plus grand spécialiste qui ait jamais existé, a écrit son auditeur Vidal-Naquet, l'un des rares a professé son admiration depuis l'école souvent parallèle de la rue Monsieur le Prince. D'aucuns ont regretté qu'il n'ait pas publié d'ample synthèse. Ses archives montrent pourtant qu'elles furent conçues par lui pour rester à l'état de projet puisque jusqu'à la fin, priorité fut donnée à la révélation de nouvelles sources. Tout en ne cessant d'administrer des leçons de méthode, Robert se garda également d'exposer de pure théorie, sans doute en, citation, « esprit rétif à l'abstraction ». C'est ce tempérament qui explique aussi son silence par rapport à l'analyse en termes de structure, qu'il s'agisse de la Méditerranée par Braudel ou de la pensée religieuse par Vernon. Robert, passionné qu'il était par l'homme et son milieu et par l'homo politicus, n'a pas recherché les conjonctures et les structures économiques, ni non plus vu dans l'homme grec un homo economicus. Aujourd'hui, cependant, une histoire comparée des cités et des paysages depuis l'Antiquité est possible et même souhaitable grâce aux enquêtes collectives que sont les prospections archéologiques dont les résultats effectifs et respectifs doivent assurément être discutés. Mais on ne saurait reprocher à Robert de ne pas avoir connu l'archéologie du Sœur V. Robert fut-il un individualiste farouche ? Citation. Au directeur d'une fouille qui lui proposait de constituer une équipe pour en publier les inscriptions, le maître répondit « Je ne fais confiance qu'à mon épouse ». Pareille collaboration ne suffit cependant pas à épuiser un programme conçu pour de nombreuses vies. Ainsi, Robert s'abstint-il de répartir entre ses disciples la publication des corpus épigraphiques d'Asie mineure si bien que celle-ci fut en partie menée outre-Rhin ? Aussi, sa propre interrogation en 1939 rend-elle un son étrange et toujours actuel d'ailleurs ? On doit se demander, disait-il dans sa leçon inaugurale, si la floraison des études épigraphiques en France ? Je ne crois pas qu'aucun autre pays ait autant de jeunes épigraphistes ne permettrait pas d'organiser la publication d'autres corpus. Fin de citation. Robert, qui toujours sut individuellement entouré de conseils de jeunes savants prometteurs, demeurait circonspect devant les thèses et les jurys. Autour des années 70, il en vint à pourfendre les idées d'équipe et de laboratoire. C'était l'époque, rappelons-le, où de son côté, Vernon créé à l'école le centre de recherche comparé sur les sociétés anciennes, l'époque où aussi, autour de centres comme celui de Courbin, allaient s'émanciper la sixième section. En 1966, Robert vit du Béret en ces termes. Dira-t-on qu'il faudrait constituer une équipe, organiser un groupe de travail, créer un laboratoire ou une bibliothèque ? Il ne faut point nier que cela n'arrive un jour s'y progresse d'un même pas le manque de curiosité et l'enflure organisatrice des prétentions ignorantes. Fin de citation. Dans cette alliance, cher Robert, du conseil individuel et du refus du laboratoire spécialisé, il y a une fidélité et un paradoxe par rapport aux études que nous fêtons nés comme laboratoires et comptant aujourd'hui de belles équipes unies au Collège de France. Mais rappelons également que la défiance sur l'évolution des sciences humaines il y a à peu près 50 ans de la part de Robert se fondait aussi chez lui sur un discernement absolument prophétique à propos du financement de l'organisation et de la publication de la recherche. De Robert, des Robert, nom à jamais fameux au firmament de l'hélénisme demeure l'œuvre géniale écrite dans une langue et animée d'un souffle telle que s'impose une nouvelle publication complète sous forme électronique qui contribuerait à la défense du français comme langue savante. Que l'on ne s'en trompe donc pas sur la situation universitaire et épistémologique ici esquissée. Longtemps encore, il sera illusoire d'enseigner et d'étudier le monde gréco-romain si l'on s'abstient de s'imprégner de l'œuvre de Robert. De celle-ci, on doit dire ce qu'il écrivait de l'épigraphie, elle demeure une eau de jouvence de nos études, elle maintient toujours grand ouvert le domaine de la découverte et de sa joie. Je vous remercie. applaudissements. Merci.